Je laisse la parole à Yolande qui va devoir parler fort, je sais pas si ça va le faire, pour juste un petit moment de poésie. Merci. Bonjour, j'avais choisi de prendre une voix très douce. Il faut savoir qu'il y a une muse tyrannique qui nous a inspiré, parfois la nuit, quand elle a su que ce mouvement était temps. Élevation. Alors voilà ce qu'elle dit. Le lot en transition, c'est bon, c'est bon. Petit patapon. La muse, il faut l'excuser, parfois elle est un petit peu facétieuse. Tout le monde m'entend ? Bon, je vais essayer de monter l'ampli. Tous montèrent sur la nef. Ce n'était pas la nef des fous, ni celle de Bosch, car elle voguait vers la cité, aucun ne souhaitant s'extrader, ni celle de Brandt. Elle était optimiste. Sur la nature humaine, ses progrès, nef de l'épargne solidaire, flux monétaire bien dirigé. Ils se postèrent tous en proue. La nef faillant basculer. Tant leur élan et leur ardeur vers l'avant, on pionniait les poussets. L'on vit ainsi, depuis la côte, monter les colibris enchantés. Ils se perchèrent sur les mâts. Arbouges les dessina. Pour faire le portrait d'un oiseau, prenait d'abord une plume. Et l'atelier d'artiste commença. L'on vit aussi Coquelicose, qui tout en mâchonnant sa fleur, n'avait du mouton, nul critère, ni rumination, ni grégarité. À se faire tomber la laine sur le dos, vraiment, il n'était qu'être prêt. À ses côtés, dans un champ d'OGM, vaillants, faucheurs, tous rassemblés, poussaient les moutons vers le centre du pré. Dûment protégés, quelques rapats sans ronde tournaient. Antenne d'oc flottait là, sur les ondes, son porte-voix bien arrimé. « Terre, mer, il enchantait ! » criait la vigie exaltée. Car l'horizon se dessinait. Depuis le Hameau d'Andral, on entendait sa voix acclamée. « Frères, gardez-vous à tribord ! Frères, gardez-vous à babor ! » De droite et de gauche, les écueils évités. Le sillon, clair et franc, peu à peu se tracer. « Merry Pirate » d'atout anglais. Faisait face au récif, au danger. Tous les pavillons qui flottaient montraient l'union et sa diversité. Le collectif d'une autre en transition, en action, en transition, je ne sais plus. Qu'elle amuse, bon. Vogue vers des idées nouvelles et les idées étant en mouvement, l'ambiance s'en trouvait animée. Comme un attrapeur, on courait vers l'idée neuve qui se montrait, puis à son tour, on en lançait. Une qui sautait, rebondissait, les échanges forts, éteintée, amortie par un tapis d'amitié. Enercop fit des étincelles au bout de sa baguette fait électricité. Et dans une anse calme et radieuse, la nef jette à l'encre un moment. « Port-franc, zone de gratuité ! » annonça la sirène du lot en action. Tous s'enbloutirent un moment, car le son en était puissant. Mais fils d'Ulysse y fit aux surfaces, pour échanger en souriant, sans oser en croire leurs oreilles, fort et branlés au demeurant, par cette annonce inouïe, c'est gratuit. Au fil de l'eau, les rejoint un pilote, il n'est pas tout à fait représenté aujourd'hui, qui, sachant quels sont les courants, les ponts sur les calipasses, naviguait assez savamment à son bord d'étranges paroles, qui vers nous, par le vent, sont poussées. « Un coup de dé, jamais n'abolira le hasard ! » disait un matelot sur le pont, bien campé. Il jouait aux osselets. « Brise marine, le ventin, les narines ! » Il ferait un air tout nouveau. Que serait le sel de la chose ? Tout simplement de remplacer certains candidats dévoyés par d'autres nettement dévoués. Par hasard, celui dont les dieux antiques tous les mystères possédaient, topocratiquement, des voix seraient levées. Hein ? Quoi ? Mais qu'est-ce qu'il dit ? Par pitié, traduisez, c'est que c'est loin, l'Antiquité ! « Allez, j'atteste ! » Le sort en éjecté. « Ah ! » Et comme disent les augures, « Théodracias et Venembé ! » Ce sont du hasard à sa mathématique, ce sont des probabilités. J'y vais jusqu'à la fin de tourner le cours ? Quelques naïades attirées par l'or aux verbes puissants, aux enfants venus participer consacraient à leur animation du temps. Auprès de la grotte marine dans laquelle ils étaient regroupés, un ascète à la barbe blanchie, loin des carreaux et des rocifs, montrait aux enfants éballis comment on joue coopératif dans de charmantes stratégies. Enflottés, bercés par la vague, une onde pâle nous lavait de tous nos anciens marécages, contentes de ne plus s'engluer. Auprès de l'artisan, aux frêves, de rondes crêpes l'ont mangé. Et ce n'était pas avec le dos de la louche que nos rêves avaient qu'elles sautaient. Rêves d'or pur et de démocratie, alchimie et de transformation, du plomb sociétal qui pesait, rêves de fêtes et de partage, qui, toutes voiles déployées autour de l'arbre des possibles, tournoyaient et puis se fixaient. En gros de vie, douceur des fruits, aux générations futures montrées comme un phare planté devant une grange au chimère qui l'entourait. Feuilles du feu, protéiformes, les souhaits elles ont récoltées, et les rameaux de toutes formes, les rêves y restant approchés, germaient des graines nouvelles qui, dès lors, les ont semencées. Vous êtes sûr qu'on est ensuite ? Après-ci, il faut bien finir ce qu'on a commencé. En tombant sur le sol, de la monnaie locale, peu à peu en jaillit. Puis on joue à la mavel, en poussant vers le haut, c'est pion. La pyramide des besoins entra alors en vibration. Carte du lot, initiative, carte du tendre des futurs, débat, apport, point en échange. Le piment de cette naissance d'un collectif en transition, c'est qu'au milieu des différences, on tolère le oui et le non. Il y a des postures rudes, des voix fortes, des militants, micros ouverts ou poils levés. Il y a des énergies douces, de petites paroles posées, poètes, rêveurs ou enfants, silence ou frémissements. L'idéal étant qu'on entend de le son pur de chaque instrument, car ce n'est pas une armée qu'on lève, mais un orchestre pour l'harmonie. Sans vertige, il y a des bases et puis il y a des sommets. Ceux perdus au creux de la vague et qui espèrent remonter. Ceux qui surfent sans peur sur les lames et ceux qui guettent les mouillets. Ce qui nous viendra sur le chemin d'humanitude, oscille, éternel balancier, notre égo de par sa nature et l'homme plus universel. Vivre dans l'amour de l'agir, laisser vivre le vouloir d'autrui, tolérer toutes les différences, mènerait à sa vraie liberté, l'humain qui, des dualités, aurait vaincu les autres hommes. Puis la nuit, on va se coucher, on va y aller. Puis la nuit, qui souvent nous apaise dans son triangle noir étoilé, entoura de ses voiles épées les mâts solides par la lune éclairée. Lune aux lueurs argentées, maîtresse des marées. Alors, s'éleva la musique, le chant nouveau des bâteliers, éclosent dans un doux mur dur. À l'unisson, l'on relégué. Ce serait la fin des galères où l'on rame, horizon bouché, le début d'une croisière lardant, pas mal de préjugés. Il y aura quelques escales où l'on pourra se reposer, loin des tornades du progrès, dans des jardins fertiles auxquels nous aurons travaillé. Il y aura des métissages, des croisements de pensée. Il y aura... Allez, viens, on embarque ! On a nos filets à jeter. Faire ensemble, quelle odyssée ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501